La parole est à monsieur Le Gall du groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, chers collègues, monsieur le rapporteur, il nous est demandé d'approuver une convention d'extradition entre la France et le Sénégal. Ce texte nous a été présenté sous un nombre exclusivement juridique. Mais il n'existe pas de texte juridique sans portée politique, a fortiori en droit international. Y a-t-il urgence à adopter à l'initiative du gouvernement sénégalais la nouvelle version d'une convention déjà en vigueur depuis 1974 ? Et alors même que cette dernière a depuis déjà été complétée par plusieurs mécanismes juridiques multilatéraux ? Non. Non, car on ne peut ignorer le contexte politique sénégalais marqué par la dérive d'un président qui réprime et criminalise son opposition. Cette même opposition sénégalaise nous parle. Sachons l'entendre. En l'État, nous dit-elle, cette convention pourrait être détournée au service des objectifs politiques du président Macky Sall. Ce dernier utilise la tactique de l'offert qui donne les apparences de la justice à la répression politique. En témoignent les arrestations et détentions d'opposants, l'interdiction des rassemblements organisés par l'opposition, les 18 morts causées par les répressions des manifestations depuis juin 2021. Ces pratiques vont de pair avec la mise au pas croissante des pouvoirs législatifs et judiciaires par le pouvoir exécutif, notamment par la réforme du Code pénal de 2021, qui étend la qualification de terrorisme à les infractions relevant d'abord de la lutte politique et sociale interne au Sénégal. C'est pourquoi, nous dit encore l'opposition sénégalaise, il aurait entre autres fallu que cette convention précise, je cite, « que pour toute demande d'extradition liée à des faits présumés de terrorisme, les partis s'engagent à se conformer aux standards internationaux et classiques en matière de définition du terrorisme ». Avant nous, ces garanties concernant le Sénégal, non. D'autant que la dérive autoritaire du président sénégalais risque de provoquer une crise sociale et politique majeure s'il entend se maintenir au pouvoir au-delà de son second mandat, à rebours de ce que prévoit la Constitution sénégalaise. L'élection présidentielle est prévue dans un an. Le moment est donc mal choisi pour donner au président sénégalais, via la rectification de cette convention, une forme de brevet en état de droit. La France insoumise soutient évidemment le principe de coopération en matière judiciaire. Mais, au regard des faits énumérés ci-dessus, et du fait qu'il existe déjà une convention entre la France et le Sénégal dont la modernisation ne présente aucun caractère d'urgence, notre groupe s'opposera à ce texte. Il en va du respect des droits du peuple sénégalais, donc de l'amitié entre les peuples français et sénégalais. Ce qui passe ici pour un texte sans grande importance est vu au Sénégal comme une provocation. Ne laissons pas abîmer une relation marquée notamment par la présidence de quatre députés aux États généraux de 1789, par la lourde part prise par les Sénégalais dans les guerres mondiales aux côtés de la France, par la langue que nous avons en usage commun, etc. Ceci serait une erreur d'autant plus grave que la présence française dans la région est contestée. Notre pays y est rendu coupable de tous les mots. Ce traitement est injuste et mensonger. La propagande, notamment russe, n'y est pas pour rien. Mais la vérité est que cette propagande n'aurait aucune prise si le gouvernement français n'avait pas multiplié les erreurs dans la région. Entendons-nous, ce n'est pas la France qui est critiquée pour elle-même, mais c'est une certaine politique. Si cette convention est ratifiée, c'est à nouveau le signal d'un soutien à un gouvernement en pleine dérive autoritaire qui sera envoyé. L'heure est à opérer un changement radical de politique au service d'une francophonie populaire rompant avec les leçons de démocratie et géométrie variables et avec tout ce qui alimente un néocolonialisme réel ou ressenti. A commencer par le soutien à des gouvernements en but à l'opposition massive de leur peuple. Entendons ces derniers, ils sont l'avenir de la relation entre la France et les pays africains. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Settlinger.